Le regard mystérieux de la star de la chanson Charlotte Gainsbourg n'a pas fini de faire le débat. Il faut remonter aux années 80. A cette époque, Serge Gainsbourg est une immense star. En effet, ce chanteur a composé des tubes pour des stars telles que Brigitte Bardot, France Gall et plein d'autres suivront. Donc, lorsqu'il se rend compte que sa fille prend la relève, c'est l'émotion assurée. Certes, la personnalité atypique de ce monstre sacré a souvent fait la polémique. Encore aujourd'hui, des artistes comme Lyo n'hésitent pas à monter au créneau pour écorner un peu la légende. Force est de constater que trois décennies après sa mort, il noué lui manque toujours autant. Comme nous vous l'avons précisé en introduction, l'attitude du papa de Charlotte Gainsbourg pouvait poser problème. Michel Drucker n'oubliera jamais ce moment de gêne sur son plateau. Lorsque Whitney Houston réalise qu'il lui fait des avances, elle hallucine totalement. Dans un autre genre, cette séquence où il brûle un billet de 500 francs en direct a longtemps été un sujet tabou. Sous l'emprise de substances interdites, il se désinhibe et se comporte bizarrement avec ceux qu'il aime. La seule solution viable, c'est de se construire une carapace. C'est pourquoi, lassée de le voir dépérir, Jane Birkin décide de prendre le large. Elle fait sa valise et ne lui laisse pas le choix. Tout le long de son adolescence, Charlotte Gainsbourg devra ainsi toujours jongler avec les souvenirs désagréables de ce départ précipité et son amour indéfectible pour ce père pas comme les autres. A l'intérieur de son cœur, c'est le chamboulement assuré. Même éloigné physiquement des démons de son père, ce dernier continue d'avoir une influence sur elle. Charlotte Gainsbourg ne l'abandonnera jamais. Elle fera tout pour le sortir de cet enfer, l'implorant de mettre de côté sa bouteille. Malheureusement, plongée dans sa tristesse, cet hypersensible aura vraiment du mal à s'en défaire. Dans une certaine mesure, il nous fait penser à Renaud. Tous les deux noient leur chagrin dans l'alcool. Dans le même temps, ils demeurent capables d'écrire des tubes pour leur princesse. Ce paradoxe attriste les fans. Encore aujourd'hui, le clip ci-dessus fait scandale. Les psychologues ont l'habitude de dire que les filles cherchent toujours l'image de leurs géniteurs dans leur conquête amoureuse. Du côté de sa mère, ce n'est pas facile tous les jours. Devenue hyper protectrice avec sa fille, Jayne Birkin prend soin de lui transmettre des valeurs. Aussi, la jeune femme grandit peut-être un peu trop vite. Toujours habitée par ce rêve de voir son père guéri, elle va avoir à cœur de s'émanciper et de vivre une existence différente. C'est pourquoi, elle décide d'entamer une relation avec un homme mûr. Pendant cinq ans, cette passion va peu à peu briser les croyances de Charlotte Gainsbourg. Hormis un cercle d'amis proches, personne n'a jamais su qui il était. Pour autant, lorsqu'Ivan Attal arrive, il va provoquer un tsunami. C'est le coup de foudre. Même s'ils n'ont pas encore dit oui à monsieur le maire, ces deux-là ne peuvent pas envisager de ne pas être ensemble. Comme le prouve la photo ci-dessus, le réalisateur a d'ailleurs fait travailler son épouse et l'un de ses fils. Plus exigeant que jamais, il demeure cependant conscient de ses fêlures. En acceptant d'en mettre une infime partie sur le devant de la scène, elle sait qu'elle prend des risques. C'est simple, à en voir certaines photos sur les réseaux sociaux, on a l'impression que le temps n'a pas d'emprise sur elle. Malgré un côté timide et une voix fluette, elle illumine les écrans où ses films sont projetés.